– Le 27 mai dernier, sans surprise, Bachar el-Assad au pouvoir depuis plus de 20 ans a été réélu avec 95,1% des voix à la tête de la Syrie. Meurtrie par une décennie de guerre en plein marasme économique, quel avenir se prépare pour la Syrie ? On en parle tout de suite avec mes invités, Najah Al-Boukaï, bonsoir. – Bonsoir. – Merci beaucoup d'être venu témoigner ce soir. Vous avez publié aux éditions Actes Sud, tous témoins, c'est un recueil de dessins et de gravures, une véritable œuvre de mémoire. De la détention et de la torture que vous avez subi en 2012 et 2014 au centre de 127. On va en reparler les geôles des services de renseignement syrien et vous allez nous raconter votre histoire. Avec nous également Antoine Mariotti, bonsoir. – Bonsoir. – Journaliste chez France 24, auteur de la honte de l'Occident, les coulisses du fiasco syrien, c'est aux éditions Utaillandier. Raphaël Pitti, bonsoir. – Bonsoir. – Vous êtes médecin responsable de l'Union des organisations de secours et soins médicaux France, engagée dans l'humanitaire médical en Syrie. Vous y avez déjà effectué 30 missions, la dernière récemment. On va y revenir. Et puis enfin avec nous toujours Ziyad Majed, bonsoir. – Bonsoir. – Politologue, spécialiste de la Syrie et auteur de Dans la tête de Bachar el-Assad, c'est aux éditions Actes Sud. Alors Ziyad Majed, cette élection, on va commencer par ça bien sûr, de Bachar el-Assad, la dernière avait été qualifiée avant même l'annonce des résultats de véritable mascarade par l'opposition. Il y avait deux autres candidats qui étaient là. – Il y avait deux autres candidats. L'un était un ministre de Bachar el-Assad il y a quelques années et l'autre un député, inconnu par la grande majorité des Syriens. En Syrie, depuis Haftar el-Assad, le père, donc depuis 1970, les élections présidentielles sont beaucoup plus des référendums où les chiffres justes sont donnés pour à la fois envoyer un message comme quoi on ne respecte aucune logique, on fait ce qu'on veut, on est impuni et vous n'avez qu'à accepter et applaudir et montrer que vous êtes en train de célébrer. D'ailleurs pour ces dernières élections, ils ont parlé de 14,2 millions de participants, sachant que dans la Syrie contrôlée par Bachar el-Assad et ses alliés russes et iraniens, la population est de 12 à 13 millions, donc sachant que la démographie électorale c'est des 18 ans et plus, il y a moins de 7 millions qui ont le droit d'élire et malgré ça, Bachar el-Assad a eu 95% des 14,2 millions. Donc le message à l'intérieur de la Syrie, c'est qu'on est revenu aux élections de 99% ou bien même de 100% comme une fois Haftar el-Assad avait eu dans les années 90 et le message aussi au monde en général, c'est que voilà, je suis là encore pour 7 ans, l'impunité m'a protégé, la Russie et l'Iran m'ont protégé et je vais m'imposer, vous devez normaliser avec mes crimes de guerre et mes crimes contre l'humanité. Donc c'est un message politique surtout et pour les Syriens, y compris ceux qui vivent à l'intérieur, qui peuvent être encore sympathisants d'une certaine idée de stabilité, ils savent tous que c'est une mascarade et il y a des sourires quand on évoque 95,1% comme si c'est la précision mathématique. Antoine Mariotti, avant même le scrutin, et Washington et les pays européens avaient dénoncé l'élection la qualifiant de ni libre ni juste. Oui, elle est ni libre ni juste, d'ailleurs c'est évidemment juste, pour autant est-ce qu'ils prennent la moindre mesure pour empêcher ce genre de mascarade de se tenir ? Non. Est-ce que ça perturbe Bachar el-Assad ? Comment ? Est-ce que ça perturbe Bachar el-Assad ? Il n'est absolument pas perturbé, il n'est pas rien du tout, en tout cas certainement pas par des condamnations de la France ou des États-Unis qui n'ont pas fait grand-chose depuis 10 ans, ils ne vont pas faire quelque chose parce qu'il y a eu une élection, là comme ils n'ont rien fait lors de la dernière élection, entre guillemets, de 2014. Alors là, il a 95,1%, il s'octroit ça alors que c'était que 88 en 2014 et que c'était tout autant une mascarade. Il essaie, Bachar el-Assad, en tenant ce scrutin dans les délais impartis par la Constitution, de donner l'illusion d'un processus démocratique qui, évidemment, n'est absolument pas vrai. Je le disais à l'instant, les deux candidats face à lui ne sont que des fers-valoirs, qui n'ont pas la moindre chance de gagner, qui n'en ont aucune envie d'ailleurs, parce qu'ils se doutent bien qu'ils auraient des soucis si c'était le cas. Mais qui évite d'avoir officiellement 100%. Comment ? Qui évite d'avoir officiellement 100%. – Oui, évidemment, mais cela dit, comme on vient de le rappeler, une fois, Afez al-Assad s'est dit, moi, je vais l'avoir 100%. Et les autres fois, c'était 95, 99%. Cela montre aussi, je trouve que c'était aussi un message à l'étranger, leur disant, bon, certes, déjà, vous ne pouvez pas me dire que chez nous, il n'y a pas d'élection, contrairement à d'autres endroits, alors qu'il y en a, même si c'était évidemment une blague. Mais c'est aussi, oui, moi, ça va jusqu'à 95%, donc je fais ce que je veux. J'ai gagné. Et peu importe ce que vous pensez, je continuerai sur cette route-là. – Najal Boukhaï, ça signifie quoi pour vous, cette réélection ? – C'est une fête publique de mensonges. Que tout le monde sache que c'est de la faute publique et publicité. Les opposants sachent que c'est un mensonge. Les loyalistes sachent bien que c'est un mensonge. Les opposants, les Russes, les Iraniens. Donc c'est volonté du régime de faire comprendre tout le monde que je m'en fous. Je n'ai aucun souci que vous soyez, que vous croyez à cette élection. Même au contraire, il est très content de nous voir absorbés et préoccupés à démentir et à déloger sa crédibilité. Et ça lui fait rire, sarcastique, de nous voir vraiment en train de démentir, de dire voilà, regardez, ce n'est pas juste, c'est une mensonge. Et il nous laisse jouer. – Raphaël Pity, je le disais, votre dernière mission en Syrie est récente. Vous vous échangez bien sûr avec les Syriens. Vous avez des échos, des sentiments des Syriens sur le terrain après cette élection ? – Je pense qu'ils sont dans ce dépit qui est le leur depuis très longtemps. Et quand je dis le dépit, je ne dis pas simplement les zones qui sont tenues par le rebelle, aussi bien le nord-est et le nord-ouest de la Syrie. Dans l'ensemble du territoire syrien, parce que ça n'ouvre aucune perspective à des négociations. C'est bien clair, il est évident qu'il aurait mieux valu, encore que ce soit un autre homme. Fût-il sorti du serail de Bachar el-Assad ? Parce que ça permettrait éventuellement, quelque part, de sauver la face et de pouvoir envisager peut-être des négociations ou une possibilité de négociation via les Russes possibles. Mais là, ça n'ouvre absolument pas, ça ferme complètement. Il s'impose totalement. Et donc, quelque part, c'est de dire, c'est moi qui détiens la solution politique pour mon pays, c'est le mien, c'est mon royaume, je le détiens, c'est à moi et vous ferez ce que je voudrais que vous fassiez. – Alors, 10 ans de guerre, on l'a dit, un pays en ruine. Il y a eu en plus cette crise sanitaire depuis un an. C'est quoi la situation face à cette crise ? – On disait déjà en 2014 de la Commission européenne que c'était la plus grande catastrophe humanitaire depuis la dernière guerre mondiale. Or, depuis 9 ans, il ne s'est rien passé. Si ce n'est davantage de destruction, un pays complètement ruiné, plus de systèmes sanitaires, plus de systèmes éducatifs, plus de systèmes industriels, une situation économique terrible, impactée en particulier par ce qui se passe au Liban. Du même coup, donc, il y a une situation de misère profonde. On évalue à peu près à 80% les personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté. Mais qu'est-ce que ça veut dire, pauvreté ? On est plutôt dans la misère totale où chacun va le matin essayer de trouver de quoi vivre, etc. Donc, on est dans cette situation-là. – Et face à cette crise où les hôpitaux ont été détruits, où il n'y a pas, j'imagine bien, d'oxygène, de ventilateurs ? – Évidemment, ça a été au moment du Covid, pas dans la première phase du Covid, mais dans la seconde en particulier, qui a, à ce moment-là, véritablement impacté, où il y a eu des médecins qui sont morts du Covid, etc. On s'est retrouvés, en particulier dans le Nord-Ouest, où il n'y avait que 95 respirateurs pour 4,2 millions de personnes. Et nous avions créé 13 centres d'isolement, puisqu'il n'était pas possible de confiner la population qui vivait dans les camps. Donc, nous avons plutôt isolé les malades pour qu'ils ne continuent pas à contaminer le reste de la population. Mais nous étions dans des choix qui étaient effectivement très critiques, parce qu'ils manquaient d'oxygène, et d'une manière très, très importante. Et donc, il faut bien voir que des morts… Là, il y a eu véritablement un tri, bien évidemment. Il n'y avait que 250 lits de réanimation, mais que 95 respirateurs pour la zone en partie. Donc, c'est une situation de très, très grande catastrophe. Et on peut s'attendre, et c'est ce que nous pensons, et en particulier avec Médecins du Monde, puisque nous sommes allés à Bruxelles le dire au commissaire en charge de l'humanitaire, de lui dire que dans les mois qui vont venir, on va peut-être assister à des phases de famine possibles, parce qu'il n'y a pas de possibilité d'approvisionnement venant de l'extérieur, parce que sur les quatre corridors humanitaires, il n'y en a plus qu'un seul qui fonctionne. – On va y revenir à ça, effectivement. – Donc, toute cette situation est extrêmement grave. – Et puis, c'est en mars dernier qu'une nouvelle fois, un hôpital dans la région d'Alep a été la cible de bombardements meurtriers. C'était au moment de la commémoration des dix ans du conflit. Dix morts, six morts dont un enfant, 16 blessés. C'est quel message qu'il a voulu envoyer à ce moment-là ? – Eh bien, c'est celui-là, parce que dans les zones qui étaient en particulier dans la zone de nord-ouest, de Idlib, la population est quand même sortie pour manifester en disant qu'il ne lâcherait pas, qu'elle voulait absolument trouver leur dignité et leur liberté. Et donc, face à ça, il a répondu par un bombardement et en particulier sur un hôpital. C'est-à-dire toute l'horreur qu'il peut y avoir dans la tête de cet homme-là, qui est un véritable criminel de guerre. – Najah Al-Bouqai, on va revenir à votre histoire. En 2012, alors que vous avez fait des études en France, à un moment, pendant trois ans, vous étiez à Rouen, c'est ça ? – C'est vrai. – En 2012, vous étiez enseignant à l'École des Beaux-Arts de Damas. Votre ville a basculé. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, en 2012 ? – Suite à ma participation aux manifestations du printemps arabe à Damas, j'ai été arrêté à plusieurs reprises. La première fois, c'était en mai 2011, garde à vue. Et puis en 2012, pendant un mois, où j'étais pendant tout ce mois, torturé avec des dizaines de personnes dans une chambre qui ne fait même pas 3 mètres sur 5 mètres, où on était 70 personnes pendant toute cette période, dans le centre 227 à Damas. – Qui était, il faut savoir, en fait, pratiquement au centre de la ville, qui est vraiment quelque chose de pas du tout isolé. – Même pas 60 ou 100 mètres du ministère de l'Éducation, quelques centaines de mètres de la fac de sciences humaines, de Carleton, de conservatoire de Damas. – Et c'est un centre qui était normalement prévu pour 300 détenus, et il y avait plus de 3 000. – On était au moins 3 200 personnes, torturées tout le temps. – Vous avez fait justement des dessins, on va voir, pour que vous puissiez nous raconter, et on va voir comment vous les avez fait après. Donc ça montre effectivement bien la cruauté qui y règne. On va regarder ce dessin de prisonnier transportant des corps. C'est ce qui vous a frappé en 2014, le soir de votre dernière arrestation. Si on veut voir le dessin, qu'est-ce que ça raconte ce dessin ? – Puisque je suis resté au 227 en 2014 pendant 70 jours, réquisitionné avec d'autres prisonniers à transporter les cadavres. – Les cadavres de torturés ? – Des prisonniers qui sont morts sous la torture pendant les interrogations, ou suite aux mauvaises traitements, les mauvaises conditions sanitaires, et la plupart sous la torture, soit électricité ou la chaise allemande qui est une pratique très réputée chez les services de renseignement généraux syriennes. Et donc j'ai transporté pendant 70 jours dans les camions au moins 400 cadavres. – Oui, parce que vous avez vu des chiffres qui vous indiquent ça. – Les chiffres, la première chiffre que j'ai eue c'était 5535. Au bout de 70 jours c'était 5874. – C'était écrit où ces chiffres ? – Soit sur le front ou sur les épaules avec des feutres. – Oui, allez-y. – Pour juste rebondir sur ce qui a été dit, en fait la torture en Syrie est à échelle industrielle. Il y a toute une philosophie du pouvoir qui fait qu'à la fois il y a des numéros, donc c'est extrêmement précis. En plus il y a parfois des certificats de décès. Ce ne sont pas seulement les détenus qui vivent l'horreur directe, mais même leur famille. Donc c'est un moyen pour paralyser toute la société syrienne. Et en même temps la barbarie, ça bat tellement sur ces gens que quand des survivants racontent, on a parfois du mal à croire. Et toute la propagande du régime, encore une fois la philosophie de violence de ce régime, c'est de dépasser toutes les limites de la barbarie afin que les récits de ce qui se passe apparaissent pour des gens soit un peu exagérés, soit un peu émotionnels. Donc il y a une économie mafieuse autour des prisons. Il y a aujourd'hui à peu près 100 000 détenus dans ces geôles-là. Il y a la torture, il y a les exécutions. Et puis il y a plusieurs numéros qui sont accordés aux personnes là où elles ont été arrêtées, là où elles ont été détenues plus longtemps. Et puis lors du décès, de la mort. Les parents restent tout le temps dans la culture des rumeurs. Ils ne savent pas si la personne est morte ou pas. Ils attendent, on leur prend de l'argent souvent pour leur dire et pour leur vendre des promesses de libération, bien que la personne est déjà décédée. Donc ça résume un peu ce qu'est ce régime-là. Et quand tu parlais de la chaise allemande, la métaphore elle est en soi très puissante parce que ça fait référence à l'expérience nazie. Et ce n'est pas une exagération au niveau des prisons de comparer cela à certains camps de concentration et aux pratiques qu'on voyait durant la barbarie nazie. – C'est de la torture par sadisme ou les bourreaux veulent obtenir quelque chose en torturant ? – C'est certainement par sadisme pour écraser la volonté de la population. C'est juste pour anéantir, démolir et sentir que la population soit tout le temps inférieure vis-à-vis du pouvoir. – Vous avez été torturé ? – Bien sûr, comme des dizaines de milliers des Syriens. – Vous avez des séquelles ? – J'ai essayé de les exerciser en dessin, mais ce n'est pas ça, mais c'est la volonté de vivre en fait, sur la survivalité. – Justement, ces dessins, en fait, vous les avez, ces images, vous les avez emmagasinées, stockées dans votre mémoire et commencé à dessiner quand vous avez pu fuir, notamment au Liban, où vous avez pu fuir en échange d'argent, d'une rançon. Vous aviez trop peur de dessiner pendant que vous étiez en détention, mais il fallait absolument ensuite que vous témoignez ? – Il n'y a pas de moyen de dessiner, on est nu, quasi nu, il n'y a que les slips, des petits torchons sur nous, il n'y a rien, on n'est par terre, ni de chaussures, donc on ne peut rien dessiner. Si on peut marquer avec les noix des olives notre prénom sur les murs, c'est bon. – C'est un travail de mémoire pour tous les autres ? – Oui, oui, bien sûr. Une fois que je suis sorti de la Syrie, pendant deux mois après ma libération, je n'osais pas dessiner parce que ça a risqué beaucoup pour moi et pour ma famille. – Je souhaiterais parler au professeur Dinkelbauer. – Elle, c'est ma nièce, Violette. Depuis qu'elle fait son exposé sur le CO2, elle a réponse à tout. – C'est le mon garant. – Ni, 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 moi j'essaie. – 100 mètres. – Mais heureusement, de temps en temps, la vie fait bien les choses. – Tu savais que l'électricité d'ODF est à 87% sans CO2 ? – Non. – Une électricité à 97% sans CO2, c'est mieux pour le climat. – Cet été, un seul mot d'ordre. Tous dehors. La montagne sportive, nature et insolite. Vivez l'aventure sous toutes ses formes. – Basse, au cœur des Hauts-de-Alpes. – Bien sûr. Une fois que je suis sorti de la Syrie, pendant deux mois, après ma libération, je n'osais pas dessiner parce que ça a risqué beaucoup pour moi et pour ma famille. Donc, j'ai commencé à faire ça une fois arrivé au Liban. – Antoine Mariotti, les massacres qui ont été commis par Daesh, et on l'a bien entendu dans ce documentaire, font oublier que c'est Bachar el-Assad quand même le premier à avoir massacré son peuple comme ça ? – Bien sûr. Moi, je dis toujours, mon livre s'appelle La honte de l'Occident. Ce conflit, c'est d'abord et avant tout, évidemment, la honte de Bachar el-Assad, qui est le premier à avoir tiré sur son peuple, qui manifestait pacifiquement. Et il en fallait du courage des tripes pour aller, comme vous l'avez fait, dans la rue, quand on a une telle chape de plomb depuis des décennies, de Bachar el-Assad, mais de son père aussi. Bon, il fallait y aller quand même. Il fallait continuer à avoir le courage d'y aller quand on se fait tirer dessus alors que l'on n'a pas d'armes. Donc, il ne faut jamais oublier ça. Donc, c'est la honte à lui, c'est la honte de ceux qui l'ont soutenu. C'est la honte aussi, évidemment, des mouvements islamistes, et il y en a eu plusieurs, et de ceux qui les ont soutenus aussi, ne les oublions pas. Donc, c'est la honte de beaucoup de monde, malheureusement, ce conflit. Et on en parlait avant avec Raphaël Pitti. Personne n'en se rendit, personne n'a gagné quoi que ce soit dans ce conflit, ni sur place, et encore moins la population, évidemment. Et je trouve que c'est extrêmement important de parler de la torture parce qu'on parle souvent, réduit souvent, le conflit en Syrie au nombre de morts, qui est dramatique, il faut le rappeler. On est à près d'un demi-million de morts en Syrie. C'est évidemment plus que dramatique. – C'est un génocide ? – Je ne sais pas si c'est le bon mot ou pas, mais en tout cas, on n'en est pas loin. Et en tout cas, c'est une manière avec les morts de réprimer son peuple, mais c'est aussi avec une torture qui, comme vous le disiez, est industrialisée. Et on a tendance à trop peu en parler, finalement. C'est aussi des viols de masse, il y en a eu énormément. Et puis, c'est chasser les gens de chez eux, que ce soit près de la moitié de la population, quand même. Soit ailleurs en Syrie, certains sont vers Idlib, par exemple, soit en dehors du pays. Et ces gens-là sont complètement déracinés. Et c'est tout un système global qui est fait pour pouvoir arriver à la situation à peu près d'aujourd'hui, où il a finalement reconquéris les deux tiers de son pays. Il va peut-être s'en contenter. Et deux tiers qui ont été « nettoyés » de toute opposition à lui. Donc, c'est un drame absolu. Et ça va bien plus loin que le demi-million de morts. – Allez-y. – Sur les massacres, le régime a commis les premières massacres en Syrie, soit à Homs. Moi, personnellement, Ajdeïd est là, mon quartier autour de Damas. J'ai assisté à l'enterrement d'une vingtaine de cadavres de mes camarades et mes cousins. Deux jours avant, il y avait un massacre commis par le régime, 70 morts. Donc, le régime, il avait déjà commencé les massacres en masse à Homs. Et dans d'autres pays, c'est pour vider le pays, pour qu'il arrive bien à contrôler. – Oui, deux commentaires rapides. Le premier, on entend souvent cet argument de « on ne sait pas qui tue qui en Syrie ». Ça, c'est totalement faux. C'est un des conflits les plus documentés de l'histoire. Et on connaît qui bombarde, qui utilise les avions, les hélicoptères, les barils explosifs. En plus, quand il y a une géographie contrôlée par un groupe à partir de laquelle les bombes partent ou quand elle est bombardée, tout le monde sait. Et il y a un travail statistique très précis par rapport à cela. Le régime seul est responsable de 89% des victimes civiles. Donc, les 11% sont repartis entre Daesh, entre certaines formations de l'opposition, entre la coalition internationale et évidemment la Russie qui a bombardé pour soutenir le régime et lui permettre de conquérir les 65% du territoire qu'il contrôle aujourd'hui. En plus d'avoir aussi déporté une grande partie de la population à l'intérieur du pays vers d'autres régions, il y a les réfugiés à l'extérieur. Et la terminologie que Bachar Al-Assad a utilisée est une terminologie génocidaire. Il est difficile juridiquement de parler de génocide parce que le génocide... On élimine toute une population. Mais il y a une terminologie génocidaire. Il a évoqué le terme virus et microbes pour qualifier les manifestants. Il a parlé de rats pour décrire les combattants de l'opposition. En plus, il y a eu, autre que la torture et les massacres et les barils explosifs et le gaz sarin qui a été utilisé, il y a eu une loi, la loi numéro 10, printemps 2018, qui permet au régime de confisquer les biens des personnes... – L'équivalent, la loi israélienne de 49 en fait. – Exactement, c'est comme la loi de ce qu'on appelle la loi de l'absence en Israël. On confisque les biens des personnes qui ont été expulsées de la Syrie comme de la Palestine. Et donc, ça permet au régime d'établir ou d'imposer un nettoyage démographique de tout ce qu'il ne voulait pas. Et Bachar Al-Assad a, à deux reprises, dit que le tissu social syrien se porte mieux maintenant, que le pays est plus homogène, c'est-à-dire qu'il ne veut pas le retour de ces réfugiés-là. Et toute la question de la reconstruction, c'est un atout russe pour dire qu'on reconstruit pour que les réfugiés retournent, bien que ce n'est pas du tout le cas. – Oui, Raphaël Pitié. – Oui, on arrête toujours à ce chiffre de 500 000 morts en Syrie parce qu'on ne fait référence qu'à ceux qui sont morts du fait des combats, de la violence des combats, etc. Mais on oublie au même temps que la destruction du système sanitaire a entraîné une incapacité de prendre en charge des pathologies chroniques. Il n'y a plus de médecine préventive, il n'y a plus de suivi des pathologies chroniques. Et donc, on peut grosso modo considérer qu'il y a plus de 1,5 million de personnes qui sont mortes justement par cette destruction du système sanitaire. Et donc, s'arrêter à chaque fois à 500 000 morts, c'est ne pas compter au même temps tous ceux qui sont ces morts… – Non directes ? – Non directes, bien évidemment, mais qui sont un fait et une réalité. – Alors justement, Yann Majed disait qu'on sait qui bombarde, est-ce qu'on sait qui bombardait les hôpitaux, les maternités ? – Absolument, bien évidemment, ça a toujours été le cas. Nous savions pertinemment que c'était le régime, que c'était aussi les Russes qui bombardaient. Plus d'une fois, il a été sur Idlib en particulier parce que nous avions donné… Idlib était considéré comme une zone de désescalade de la violence. Et c'est pourquoi les gens qui voulaient sortir des zones récupérées par le régime, on leur proposait d'aller dans la zone de Idlib qui était considérée comme cette zone où ils étaient protégés. Les Turcs l'avaient demandé au niveau du conseil de sécurité pour ne pas voir affluer dans les pays voisins ces hordes de gens qui voulaient fuir la Syrie. Et donc là, on leur disait, pas de souci, sous contrôle. Et les Turcs avaient mis en place 12 postes d'observation dans la zone de Idlib pour assurer que cette zone était une zone de désescalade de la violence et qu'ils pouvaient venir se réfugier là. Eh bien, nous avions donné les positions GPS de nos structures hospitalières. – Qui ont été utilisées ? – Nous les avions données à l'ONU et elles ont été utilisées pour détruire les hôpitaux. Ce qui voulait dire que les Russes les avaient utilisées et données au régime. – De manière précise, ils ont repartit à l'air précise. – De manière précise, puisqu'il n'y a jamais eu, c'était un ciblage très très précis sur les structures. Même des structures sanitaires qui avaient été mises à l'intérieur de grottes, d'anciennes mines abandonnées et pour lesquelles les Russes ont utilisé des mines anti-bunkers, qui sont des mines profondes qui peuvent descendre jusqu'à 17 mètres de profondeur. Ils les ont utilisées contre ces hôpitaux qui étaient protégés dans ces mines. – Et ils faisaient souvent deux raids de suite. Le premier raid pour détruire l'hôpital et le deuxième raid pour viser tous les ambulanciers, les secouristes et les white helmets, les casques blancs, qui voulaient sauver les gens et essayer d'amener l'aide. – Alors en mars dernier, Ziad, pour les 10 ans de cet anniversaire malheureux, Emmanuel Macron a tweeté au peuple syrien, je cite, « Nous n'abandonnerons jamais ce combat, nous restons à ses côtés pour répondre aux besoins humanitaires, défendre le droit international, lutter contre l'impunité, trouver enfin une solution politique la seule possible. » C'est une position forte quand même, celle de la France ou pas ? – Elle a été, durant la présidence de François Hollande, un peu plus musclée, disons, et je pense qu'Hollande a été trompée ou trahie par Barack Obama en 2013 après l'attaque chimique. Depuis quelques années, il y a des bonnes déclarations, mais il n'y a jamais eu un suivi, ni par rapport aux Russes, ni concernant les Iraniens. Il y a eu aussi des déclarations malheureuses quand il a été dit que Bachar el-Assad est l'ennemi de son peuple, nous, nos ennemis sont les djihadistes, donc Daesh, bien que Bachar el-Assad est accusé de crime contre l'humanité, donc c'est l'ennemi de l'humanité, c'est notre ennemi également. Et Daesh, de toute façon, ce nihilisme djihadiste criminel se développe là où les champs politiques sont détruits, là où les massacres ont lieu, là où la victimisation des gens et l'abandon du monde poussent certains au désespoir et au crime aussi. Donc je pense que la France doit jouer un rôle plus agressif, diplomatiquement, mais aussi au niveau de l'impunité, c'est-à-dire il y a des mécanismes sur lesquels on peut travailler. Il y a aujourd'hui quelques procès en France même, et c'est très bien, par rapport à l'attaque chimique, par rapport à certaines disparitions, par rapport à des franco-syriens qui sont morts sous la torture. En Allemagne, il y a des procès, mais il n'y a pas suffisamment une volonté politique pour dire qu'avec Bachar el-Assad, aucune transition n'est possible et que la Russie doit assumer ses responsabilités si jamais elle souhaite voir une normalisation et un retour graduel à une forme de stabilité. Ça n'a pas encore été dit clairement. – Et Antoine Mariotti, est-ce que l'arrivée de Joe Biden peut changer les choses ou pas ? – Non, je ne pense pas en tout cas, je peux me tromper, mais voyez-vous citer ce tweet d'Emmanuel Macron qui est fort dans les mots, mais quelles actions a-t-il pris depuis le mois de mars pour aider le peuple syrien ou pour changer la situation ? Il n'y en a pas. Mais au même titre qu'il n'y en a presque pas eu depuis 10 ans. Alors évidemment on a beaucoup soutenu cette opposition modérée, je ne parle pas évidemment de l'opposition islamiste, on peut parler d'opposition, mais qu'est-ce qu'il y a eu concrètement comme aide ? Souvent les opposants syriens que j'ai rencontrés pendant la rédaction de mon livre m'ont dit on nous a soutenus comme la corde soutient le pendu, c'est-à-dire qu'on nous donnait des armes ou de l'aide, mais juste de quoi survivre, mais jamais de quoi inverser le rapport de force. Et le problème c'est que les diplomates vous disent en même temps mais si on n'inverse pas le rapport de force ou comment on ne chamboule pas un petit peu, pourquoi de l'autre côté est-ce qu'ils accepteraient de négocier ? Pourquoi est-ce que Bachar Al-Assad négocierait ? Et il en joue d'ailleurs, il en joue très bien de manière extrêmement cynique. Il faut se rappeler qu'en début 2014, il y a eu la conférence de Genève 2. Pour la première fois, vous aviez des représentants du régime, gouvernement syrien, assis à la même table que l'opposition. Et il y avait tout un cirque avec 40 ou 50 délégations autour, y compris du Danemark, du Vatican. Donc voilà, pour faire plaisir à tout le monde, c'est comme disait d'ailleurs Lardar Brahimi, qui était l'envoyé spécial de l'ONU chargé de ça. Mais depuis plus de 6 mois, les Syriens disaient, le gouvernement syrien, mais nous, nous sommes tout à fait prêts à négocier. Il ne représente personne cette opposition, mais nous sommes prêts à négocier. Et de l'autre côté, et c'est là que l'opposition a eu des faiblesses aussi, elle n'a pas réussi à se mettre d'accord. Et jusqu'à la dernière minute, jusqu'au dernier jour, il y en a plusieurs dizaines qui ont claqué la porte parce qu'ils ne voulaient pas participer à ces négociations. Et donc le régime donnait cette bonne image dans les médias, sauf que concrètement, autour de la table, ils ne cédaient pas le moindre petit pouce de terrain à l'opposition. Et ils n'ont jamais eu l'intention de céder quoi que ce soit, ni dans des négociations, ni autrement. Et encore moins après l'intervention russe en 2015, évidemment qui les conforte et qui leur permet de tout écraser sur leur passage et à commencer par l'opposition modérée. Ils ont tapé certains aussi sur des groupes islamistes, et ils prétendent qu'il n'y a que sur l'opposition islamiste, mais ce n'est pas vrai. On sait que dans la majorité, c'est sur l'opposition modérée. Donc voilà, c'est évidemment une plaisanterie malheureusement. – Et en même temps, Bachar el-Assad joue quand même du fait, il s'affirme comme le rempart contre Daesh. – Oui, il a toujours joué cette carte, d'où ce qu'on peut qualifier d'alliance objective entre Daesh et Bachar el-Assad. Même Daesh recruté sous prétexte… – Parce qu'il y a toujours quand même des antennes de Daesh, notamment du côté d'Iglib, il y a toujours des combattants. – Daesh, c'est plutôt du côté du désert de Derzour, du côté de la frontière irakienne. Et Bachar el-Assad avait souvent dit que soit moi, soit Daesh, il sait que cela peut avoir des échos en Occident. Sauf que Daesh est né véritablement, et s'est imposé sur le territoire syrien, en juin 2014, donc juillet 2014, et la révolution avait éclaté en 2011, avec des manifestants, pendant six mois, qui étaient pacifiques, avant de prendre les armes, dans certains cas, et avant que des déserteurs de l'armée syrienne, elles-mêmes, également prennent les armes. Donc Daesh était dans un sens, un cadeau qui a été fait à Bachar el-Assad, puisqu'il a utilisé toujours cette formule, soit moi, soit les djihadistes, sachant qu'en Occident, il peut y avoir une volonté de dire oui, c'est peut-être le dernier rempart. Alors, il y a très rarement eu des combats sur le sol entre Daesh et Bachar el-Assad. Ce n'est que vers 2016-2017, où les choses ont commencé à bouger. Daesh, pendant deux ans, pour consolider et pour prendre toute la région de l'Est du pays, a écrasé l'opposition syrienne, y compris les islamistes syriens, les islamistes qui se battent sur un territoire syrien. Daesh, c'est dans une logique djihadiste non territoriale. Donc, Bachar, de son côté, et les Russes, à 81%, selon l'institut des études de guerre, bombardaient les opposants et les Seda Rech, qui ont été bombardés plus tard par les Américains et par les milices kurdes. Et ce chantage, ou cette formule, trompe tout à fait, parce qu'elle occulte le peuple syrien, elle occulte l'opposition syrienne, et elle rend le choix entre deux barbaries, l'une, pour faire simple, barbu, l'autre cravatée. Mais à l'origine, c'est toute la philosophie du régime que Michel Sora avait qualifiée déjà en 85 comme un état de barbarie. C'est cette barbarie-là qui a permis l'émergence de Daesh, et après, chacun avait besoin de l'autre pour se justifier et pour continuer à massacrer et à tuer. – Je voudrais qu'on parle de reconstruction, mais juste, vous allez régulièrement, je le disais, en Syrie, parfois, effectivement, vous vous sentez qu'on vous met en garde contre certains endroits où il y aurait des combattants de Daesh ? – Oui, bien évidemment, en particulier du côté de Raqqa et de Halol ou d'Aerzor, où il y a des cellules dormantes, bien évidemment, et il est interdit de circuler durant la nuit en particulier parce que c'est là où elles sont très agissantes et sortent. Donc ça, c'est évident. Mais ce qui me paraît aussi très important de le dire, c'est que lorsqu'en 2014, dans notre centre de formation, nous avions des médecins et du personnel soignant qui venaient d'autres centres de formation, qui venaient des zones qui étaient sous contrôle de Daesh, il est bien évidemment que les gens disaient que sous Daesh, ils y avaient de la sécurité, ils étaient beaucoup moins bombardés, il y avait de l'ordre qui était établi par Daesh, bien évidemment, parce que, profitant de l'effondrement de l'état de droit, apparaissaient aussi des mafias nocturnes qui raquettaient les populations le jour, la nuit, etc. Il y avait du trafic avec le pétrole, avec les cigarettes, toute une économie de guerre, etc. Et donc, la population en avait marre, au même temps, du fait de la guerre, de cette situation, ils vivaient dans un état de violence. Et l'endroit où c'était le plus sûr, en fin de compte, c'était sous Daesh, parce que Daesh imposait sa loi, se débarrassait de tous les voleurs, etc. et, mon Dieu aussi, de tous ceux qui ne leur plaisaient pas. Mais, un des médecins m'a dit, mais moi, au fond, avec Daesh, les voyous, il n'y en a plus, ils m'obligent à faire la prière, ils m'obligent à ne pas fumer, ma femme ne peut pas sortir, mais nous avons une sécurité. Et les gens, à un moment donné, du fait de la guerre, et de la violence de la guerre, et de la difficulté qu'était la guerre, étaient prêts à sauver au diable. – On va parler quand même de la reconstruction. Évidemment, il faut beaucoup d'argent, déjà, pour cette reconstruction. Il va venir d'où ? – Il faut un plan Marshall pour reconstruire un pays où les centres urbains, dans certains coins du pays, ont été ravagés, où tous les quartiers qu'on appelle informels, les quartiers de misère, de pauvres, de migration interne, exode rural, ont été également détruits. Les camps de réfugiés palestiniens, comme Yarmouk, ont été rasés. Donc, il faut un plan Marshall pour reconstruire. Ni la Russie, ni l'Iran ne peuvent reconstruire. Les Russes veulent que les Européens le fassent. De temps en temps, ils menacent que certains pays arabes du Golfe, comme les Émirats arabes unis et le Bahreïn, qui ont normalisé avec le régime, vont le faire. Mais ça ne va pas être possible non plus. Pour qu'une reconstruction soit possible, et une normalisation politique soit possible, il faut une transition. Avec Bachar Al-Assad au pouvoir, ni les réfugiés vont rentrer. L'économie mafieuse qui a été mise en place, avec les hommes d'affaires aujourd'hui qui émergent, qui sont proches de son épouse, Asma al-Akhras, ou de son frère, Mahad al-Assad, ou de certains mafias russes et iraniennes également, qui cherchent des contrats, et qui veulent à tout prix dire que sur les ruines des villes, on va monter des grands projets pour une partie des riches syriens, etc. Tout cela aujourd'hui ne peut se faire s'il n'y a pas une transition politique. Et ça, ça doit être une exigence aussi. En plus, comme Raphaël Pitti l'avait dit, la crise et l'effondrement de l'économie libanaise touchent également certains milieux en Syrie et rend encore plus la reconstruction difficile. – Il faut quand même rappeler, vous le disiez, que les deux principaux soutiens du régime, ce sont l'Iran et la Russie. Mais les deux ne lâcheront jamais Bachar Al-Assad. D'ailleurs, il en joue parfaitement. Quand il y a un peu moins de soutien d'un côté, il va un peu de l'autre. Un diplomate français me disait, finalement, il a deux marionnettes, deux fils, et quand ça se relâche un peu d'un côté, il tire de l'autre, ce qui fait que l'autre ne veut pas perdre les avantages potentiels. Mais ils ont des économies cassées, les Russes comme les Iraniens, donc ils ne peuvent pas financer la moindre reconstruction. Les Américains ne vont pas le faire. Le régime, vous vous rappeliez tout à l'heure qu'il y avait des risques de famine et qu'il y a 80% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté, voire de misère même. C'est y compris dans des zones tenues par le régime. Ça vous donne l'idée de la réalité du terrain. Alors, les Américains ne vont pas financer non plus. Les Chinois, concrètement, ce n'est pas vraiment au standard de ce que veulent un peu aussi les Syriens. Et ce qui est intéressant, c'est les Européens. Parce que, globalement, ils ne veulent pas, évidemment, financer le régime. En revanche, vous avez Federica Mogherini, par exemple, qui était la chargée de la haute représentante pour les affaires étrangères de l'Union européenne, qui disait, écoutez, nous, nous sommes prêts à vous aider. Et elle me le dit dans mon livre, nous sommes prêts à vous aider, c'est-à-dire à mettre une somme sur la table pour reconstruire des hôpitaux, ce genre de choses. Mais en échange, et c'est ce qu'elle essayait d'avoir, eh bien, vous venez enfin à cette table des négociations et vous rentrez dans ce processus politique avec l'ONU. Ça n'a jamais fonctionné. Donc, même si les Russes aimeraient faire payer les Européens, les Européens, en tout cas certains, ils sont plus ou moins prêts, parce que ça grinçait des dents à Paris ou à Londres, quand elles disaient ça quand même. Tout le monde n'était pas d'accord. Mais il y a eu des tentatives comme ça. Et aujourd'hui, ce n'est plus elle, c'est Joseph Borrell. Ils sont toujours un petit peu plus ou moins d'accord avec ça, mais en disant, attendez, nous, on ne va pas vous donner une enveloppe, on est prêts à financer nous-mêmes des hôpitaux ou des écoles ou ce genre de choses pour un début de reconstruction, mais utile. Mais évidemment, il faut qu'il y ait quelque chose derrière et il n'y a rien qui vient derrière. – Raphaël Piquet, effectivement, il faut non seulement reconstruire les hôpitaux, mais il faut aussi former des médecins, des sages-femmes. – Absolument. – Tout est à refaire ? – Beaucoup, parce que beaucoup ont fui le pays en particulier et donc reviendront-ils demain ? Ça, ce n'est pas sûr. Donc, on est à demander en tous les cas qu'il faut prendre en compte la situation de souffrance dans laquelle se trouve ce peuple syrien qui aura été martyrisé de toutes les façons possibles et inimaginables. Je voudrais le rappeler d'une manière très importante. Toutes les armes possibles qui existent et qui sont interdites ont été utilisées contre cette population syrienne qui a véritablement été martyrisée. Et donc, il me semble qu'aujourd'hui, il faut pouvoir leur donner un certain degré d'espérance. Et cette espérance doit passer par, bien entendu, le départ de Bachar el-Assad. Et, excusez-moi si je reviens en arrière, dès lors que l'on dit que cette élection est une mascarade et que donc ce gouvernement issu de Bachar el-Assad est illégitime, dès lors qu'il est illégitime, les Occidentaux peuvent très bien envisager de bloquer toutes les institutions internationales où la Syrie est présente, en refusant les ambassadeurs, faire fermer toutes les ambassades dans tous les pays occidentaux, refusant, bien entendu, qu'ils puissent nommer ces ambassadeurs. Elles pourraient le faire. Il ne suffit pas simplement de dire et de condamner ces élections. Il suffit simplement d'isoler complètement ce pays sur le plan international au travers des institutions et de bloquer les avoirs de la Syrie à l'étranger. Nous pourrions le faire. Et cela pourrait être... – Il y a eu un scandale. Il y a eu un scandale. L'Organisation de santé mondiale a annoncé il y a trois jours que le gouvernement syrien, maintenant, qui a détruit des centaines de dispensaires de facilités sanitaires d'hôpitaux, il siège au niveau du conseil de l'organisation. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont inadmissibles dans ce monde et qui rendent les Syriens de plus en plus dans un sentiment d'abandon, d'incompréhension. – Et il faut effectivement aussi rouvrir les corridors humanitaires. On rappelle qu'il n'y en a plus qu'un sur quatre. – Absolument. – C'est même la dynamique inverse. Il y a plutôt des ambassades qui rouvrent en ce moment plutôt que le contraire. – Un mot sur ces corridors humanitaires. Il n'y en a plus qu'un aujourd'hui. – Il n'y a plus qu'un seul corridor humanitaire qui normalement, du fait de la résolution, devrait être renégocié à partir du mois de juillet. Et il est clair qu'après la réélection de Bachar el-Assad, cette fausse réélection, les Russes vont certainement refuser la persistance de ce corridor humanitaire. En décrétant que la guerre est terminée, qu'elle est gagnée, que toute l'aide humanitaire doit passer forcément par Damas. Or, l'aide humanitaire utilisée par Damas, elle sert d'arme politique et il la distribue là où il veut. – Et pas au peuple syrien. – Najar, pour finir, vous aimeriez un jour retourner en Syrie ? Une Syrie différente ? – Tant que la famille Assad est au pouvoir, personne n'a envie de retourner là-bas. – Et sinon ? – Sinon ? – S'ils ne sont plus là ? – Bien sûr, il faut faire cet lien avec la Syrie, reconstruire ce pays. Au moins dans mon domaine, l'art, de transmettre l'idée de l'art, la liberté d'expression, et que les jeunes puissent respirer un peu de vent de liberté. Vous savez bien maintenant qu'il y a des jeunes en Syrie qui ne sont pas sortis de leur quartier depuis 2015, parce que sinon ils vont être attrapés par les forces de régime et les ramener à faire leur service militaire. – Bien sûr, il ne faut pas revenir. – Merci beaucoup, je voudrais juste faire un appel pour venir en aide et apporter votre soutien à l'aide humanitaire médicale. Le site internet s'affiche sur votre écran, don.uossm.fr. Ce sont vraiment toute la population, les enfants, les adultes qui ont besoin de vous. Merci beaucoup pour eux. C'est la fin de cette émission, merci d'y avoir participé. Je rappelle votre livre, Najah Aboulkar, « Tous témoins », c'est aux éditions Actes Sud. Et puis à lire absolument aussi Antoine Mariotti, « La honte de l'Occident », « Les coulisses du fiasco syrien », aux éditions Taillandier. Ziyad Bajed, « Dans la tête de Bachar el-Assad », c'est également aux éditions Actes Sud. Et Raphaël Pity, « Va où l'humanité te porte, un médecin dans la guerre », c'est aux éditions Taillandier. Pour revoir ce documentaire, Bachar, le maître du chaos et notre plateau, c'est sur le site France TV. Moi, je vous souhaite une excellente fin de soirée sur France 5, avec tout de suite l'émission, c'est ce soir, le débat. Au revoir. – Sous-titrage MICHAELES – – Sous-titrage Société Radio-Canada –